bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle leçon alors la leçon d'aujourd'hui est le passé composé donc c'est une leçon des cinq années primaires c'est une leçon du projet de séquence 2 donc le passé composé alors le passé composé les wabloges arabia almadil muraqab donc le mot composé veut dire muraqab c'est un temps qui est composé de deux verbes d'accord alors tout d'abord le passé composé exprime une action brève dans le passé l'action est achevée et terminé le passé composé pour parler ou bien pour pour parler d'une action d'un verbe qui a eu lieu dans le passé mais c'est une action brève c'est à dire qui a duré un laps de temps l'action est achevée et terminé d'accord qui m'a qu'on parle par exemple la semaine passée je suis allé au musée l'action est terminé donc c'est ça le passé composé d'accord alors il est composé on a de deux parties l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe d'accord alors qu'il m'a auxiliaire m'entra moussaïd el fel donc le verbe être et avoir conjugué au présent de l'indicatif rach ykou n'andou dour ta moussaïd el fel yannira hi saïdna à la tachkine le passé composé d'accord et le participe passé du verbe ou al fel d'accord donc si c'est un verbe du premier groupe donc le participe passé théo c'est le et donc m'enjeu et d'accord les verbes du deuxième groupe le participe passé théo moua le i donc nahul i r ou en défaut le i les verbes du troisième groupe donc les verbes qui se terminent par r e ou war nahul r e ou bien le war et on met u et si ça se termine par i r bien sûr on enlève le i r et on met i donc je répète le passé composé est composé de l'auxiliaire etre ou avoir yannira minel fel etre ou la avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe nahul kylmet auxiliaire veut dire moussaïd el fel mais c'est la même chose que le verbe etre et avoir yannira kylmet auxiliaire dufnaha d'accord la formation du participe passé donc les verbes du premier groupe qui se terminent par er on enlève le er et on met le e donc le e c'est le participe passé deuxième groupe i troisième groupe donc les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers ma kylmet auxiliaire etre etre d'accord kylmet auxiliaire yanni moussaïd moussaïd el fel donc j tu a il ou elle a nous avons vous avez il ou elles ont donc ça c'est le l'auxiliaire avoir au présent le verbe être le verbe avoir au présent plus le participe passé alors l'aise mta arfu hadja avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet yanni kyl deru le participe passé par exemple e rachikoun e minel awun ila l'akher mat defo le s du pluriel mat defo le e du féminin donc je répète le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet on a l'auxiliaire être d'accord donc le verbe être au présent je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont plus le participe passé bien sûr alors ici le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet yanni si c'est avec nous vous et il ou elle avec s le participe passé rachan defo le es fil pluriel yanni au pluriel on rajoute le s et si c'est le féminin on rajoute le e d'accord et si c'est le féminin pluriel on rajoute le e s donc naoud l'auxiliaire le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet si il est utilisé avec l'auxiliaire être parce que c'est ce qui se termine à l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet on a un exercice donc les exercices taqwimat ou taqwimat ou taqwimat les examens rachikouns normalement à laha du syk donc il qu'on conjugue le verbe au passé composé yanni sarrifil fel il al madil muraqab d'accord donc il y a tout comme bien sûr la première phrase j'ai visité le musée sirta alors wénraho le verbe c'est tout ça et visiter donc c'est le passé composé d'accord a dna l'auxiliaire avoir plus le participe passé ok wuj quonna quonna avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas yanni marahand defoulou walo yukad dayman e à la fin donc qu'est-ce que je vais faire moi je vais conjuguer l'auxiliaire avoir donc nous tous les les nous avons visité avec e man defoulou l'es ta'al jamen parce que c'est l'auxiliaire avoir il donc il le verbe avoir il voulait ont ont ils ont visité toujours avec e d'accord man defoulou l'es ta'al jamen l'awalo parce que c'est l'auxiliaire avoir tu as visité toujours le e donc vous avez remarqué que sarrifna on a conjugué que l'auxiliaire il n'y en a que le verbe avoir le participe passé reste le même yanni hada yukad huwa huwa ok parce que c'est l'auxiliaire avoir donc l'auxiliaire qui connaît l'auxiliaire avoir le participe passé les hada les huwa visité ne s'accorde pas avec d'accord regardez le deuxième exemple il est sorti à 13 heures donc voilà le verbe ok donc c'est le passé composé avec l'auxiliaire être il s'accorde en genre et en ordre avec le sujet alors nous le verbe être il voulait sommes nous sommes sortis je rajoute le s du pluriel regardez le s du pluriel ok Elle, c'est le singulier féminin. Donc, elle, elle est sortie. Je rajoute le E du féminin. D'accord? Donc, le participe passé, les voix sorties, s'accordent en genre et en nombre avec le sujet, avec l'auxiliaire être. Dernier exemple, elles sont, le verbe être, elles sont sorties. Donc, je rajoute le participe passé, je rajoute le E du féminin parce que elle, honna, et je rajoute le S du pluriel. Donc, elles sont sorties. D'accord? Donc, je répète, le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Mais ça, qui connaît avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, voilà. C'est une question de concentration. Elles sont sorties. Mais bien sûr, nous avons le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. Alors, regardez ici, il y a quelques verbes que vous allez utiliser pour la production écrite. D'accord? Alors, regardez le premier verbe. C'est le verbe visiter du premier groupe. Donc, le participe passé des verbes du premier groupe, c'est E. Alors, j'ai visité. Tu as visité. Il ou elle a visité. Nous avons visité. Vous avez visité. Il ou elle avec S ont visité. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le participe passé, il y a l'aise. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. D'accord? Regardez le deuxième exemple. Je suis allée. D'accord? Si c'est une fille qui parle, elle doit mettre le E du féminin. Si c'est un garçon qui parle, il y a le E, bien sûr. D'accord? Donc, je suis allée, tu es allée, il ou elle est allée. Nous sommes allées. Il ou elle est allée. D'accord? Vous êtes allée. D'accord? Donc, si c'est un défi, il y a 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 un défi, le E, S. Et E, S. D'accord? Et le dernier exemple, il ou elle avec S sont allées. Voilà. Donc, j'ai rencontré. Tu as rencontré. Donc, qui m'a raconté l'aise? Donc, qui connaît l'auxiliaire avoir? Le participe passé, c'est mandefolo, le L, S, le L, E. Mais quand c'est l'auxiliaire être, nous devons rajouter le E du féminin et le S du pluriel. Parce que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet quand il est utilisé ou quand il est conjugué avec le verbe être. Ou bien l'auxiliaire être. Merci.